Bonjour à tous, bonjour Guy, bienvenue au Gag de la Sagnole, donc à Saint-Quentin-sur-Soxy-Lange. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un petit peu de salaire, un petit peu de lapin, un petit peu de Saint-Quentin-sur-Soxy-Lange, du territoire, et puis un petit peu du syndicat salaire. Eh bien voilà, c'est parti ! Eh bien allez, go ! Gabin. Qu'est-ce que tu veux faire après quand tu sois grand ? Paysans. Paysans avec des salaires ? Oui. C'est la relève, mais toi t'es jeune. Ouais, c'est la relève, mais c'est aussi la motivation, parce que quand il est là, qu'il nous aide, ça fait plaisir, c'est cool. Déjà quand on vient ici, sur la stabilisation, où il y a nos belles salaires, on regarde d'abord le paysage ? Tous les matins en arrivant, ça branche à ce que je fais, et tous les matins ça change. On a tout ici. Ouais, 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 on part des puits de Dôme, toute la chaîne des puits, tout le massif du Sensi, et puis si on regarde au loin, on a même le puits Marie qui sort au-dessus des matins. Il y a 50 vaches qui conduit une partie en pur et une partie en croisement, à peu près 60% en pur, 40% en croisement, les femelles en pur destinées au renouvellement du troupeau, et puis une partie broutard. Et les parties génisses croisées, c'est pour faire de la génisse de boucherie qui est vendue en vente directe. Alors, il y a deux sites, on a un site ici à Saint-Quentin où il y a à peu près 60 hectares qui sont vraiment groupés autour du bâtiment. Et un deuxième site qui est, donc ici on est à peu près à 700 mètres d'altitude, on est sur du terrain qui est plutôt très séchant. Il y a un deuxième site à Fournol, donc à une grosse vingtaine de kilomètres d'ici, à 1100 mètres d'altitude, où du coup les vaches montent l'été en estive, on fait un petit peu de foin aussi, mais l'avantage qu'il y a, c'est que là-haut, c'est du coin qui est beaucoup moins sec. C'est marrant, hein ? Ah oui, et puis de l'autre côté aussi. Il en reste un ! Il en reste un ! Heureusement qu'il y a Gabin, parce qu'elles ont un an, toutes, là. Toutes, elles ont un an, oui. Pourquoi la salaire ? Et bien parce que la salaire, c'est une vache, voilà, on l'a dit, qui vèle bien, qui est facile à élever, qui élève bien son veau, qui demande peu de frais véto, qui s'adapte partout. Oui, il y a la passion pour la race, parce que quand on l'élève, on devient vite passionné, on s'attache très vite aux animaux qu'on élève, et puis la salaire d'autant plus, parce que c'est une vache de caractère, c'est une vache qui a une prestance. On a deux Montbéillard où on fait quelques veaux de boucherie, pour la boucherie Vidal à Hissoir, et la boucherie du terroir Benoît-Mareuge à Saint-Germain-Lambron, voilà. Vous voulez m'installer ? La salaire, c'est un petit peu la mascotte ? C'est une salaire qui était présente au National à Saint-Four, qui normalement ira au départemental à la Tour d'Auvergne. L'émotion la plus grande, j'en sais rien, je ne sais pas, je suis incapable de te dire. Spécial salaire ? Non, peut-être le premier premier prix à Saint-Jean-des-Aulières. Il est marquant, c'est la première fois qu'on fait un premier prix dans une section, c'était cool. Le local, c'est important. C'est important de travailler avec les gens qui nous entourent, donc que ça soit autant avec les vaches, les veaux de boucherie, les lapins, c'est important de travailler, ben voilà, proche, local, pour nourrir les gens qui sont proches de chez nous, en fait. Qu'as ça, Romain, hein ? Tu vois ? La maltraitance, la maltraitance animale, hein ? On va changer des vaches de parcelles. Il y a de l'herbe et elles sont dehors depuis un mois. Oh, elle est là ! Le terrain est séchant, mais il est assez précoce. Je travaille beaucoup avec la chambre d'agriculture et le service pâturage, le service fourrage qui a la chambre d'agriculture. Donc voilà, je travaille beaucoup avec la somme de température et voilà, pour des périodes de mise à l'herbe, des périodes de fauche, et voilà, c'est pas ce qu'a le fort à la chambre d'agriculture, qui m'a tout appris. Je dirais pas que mon pays est pas joli. Si t'essaies de me le faire dire, t'y arriveras pas. Non, là, c'est la Sagnol. Ah oui, c'est pas Cinquantin même. Non, c'est même pas Cinquantin là, c'est vraiment le village de la Sagnol. C'est compliqué avec les sécheresses et le changement climatique qui vient perturber un petit peu l'eau et les sources. Mais dans l'ensemble, j'en ai rien. Les tulipes, truffes, elles sont sympas. Pas de taureaux, non. Pas de taureaux, pas de taureaux. Pas de taureaux, donc je pourrais pas t'en montrer. Non, non, d'accord. Il faut qu'il y a 3 ou 4 heures de boulot depuis ce matin. Oui, c'est ça. Au niveau de mon élevage de lapins, faire le travail de ma matinée. J'ai un bâtiment maternité, l'endroit où se passent les naissances. Et ensuite, j'ai un autre bâtiment engraissement, là où vont les lapins pour finir de se faire engraisser. Donc cette activité, elle était faite avant vous ? Oui. Donc c'était des voisins qui avaient monté ce bâtiment d'élevage dans les années 80. Et il y a une dizaine d'années, ils ont décidé d'arrêter. Et du coup, on a racheté les bâtiments et repris la suite. On a décidé de faire des gros travaux il y a 5 ans. On a automatisé l'alimentation, ce qui était vraiment bien parce que c'était tout manuel, c'était assez contraignant. Et on a surtout changé tous nos logements. Et on est passé sur des logements bien-être, bien-être animal. Voilà, pour vraiment avoir des lapines qui soient dans un environnement très confortable et bien élevé. Et on a également poussé un petit peu plus loin en créant notre propre label. Donc on a créé le Lapin Gourmand d'Auvergne. C'était une marque qui existait déjà mais qu'on a réadapté, réapproprié. On s'est imposé notre cahier des charges. Et on fait un Lapin Gourmand d'Auvergne. Qui est un Lapin type fermier, qui est élevé beaucoup plus longtemps qu'un Lapin standard. Et qui est redistribué à l'échelle très locale. Alors, je ne vends pas tout à fait en direct. Je vends aux abattoirs Cédivol qui sont à Iserto. Donc à 15 km d'ici. Donc ils viennent chercher les Lapins tous les lundis. Et les Lapins sont redistribués dans les boucheries locales, traditionnelles, dans les rayons traditionnels de certaines grandes surfaces. Et voilà. Donc le cahier des charges, il dit que c'est du Lapin né, élevé, engraissé, abattu et distribué en Auvergne. C'est le cahier des charges. On s'est élargi sur l'Auvergne. Mais on est vraiment basé sur le Puy de Dôme. C'est quand même à dimension raisonnable. Ah oui, oui, complètement. C'est un élevage de, on peut parler de nombre, de 500 mers à peu près. Ça peut paraître beaucoup. Mais c'est vraiment un élevage qui correspondrait en termes de vaches à une exploitation qui aurait une trentaine de vaches. Voilà le bien-être animal. Oui, c'était vraiment une priorité pour nous. Voilà, le bien-être animal, tout ce qu'elles peuvent manger. Enfin voilà, c'était vraiment une priorité pour nous pour faire une qualité de viande optimum et vraiment, vraiment une qualité supérieure. Et on est sur un Lapin haut de gamme. C'est une petite boutique alors qui va grandir ? Oui, oui, j'aimerais. Pour l'instant, c'est plus, on ne peut pas trop dire une petite boutique, c'est plus un point de vente. C'est tout ce qu'on fait. Donc en fait, avec les vaches salaires, on a toute une déclinaison de produits. Donc on a des rillettes de bœuf, des sauces bolognaises, des borignons, de la viande séchée et des saucisses sèches. Donc voilà, produits tartinables, conserves et charcuteries. Et avec les lapins, pareil, on a toute une déclinaison de terrines. Donc nature, au thym, aux pruneaux et aux noisettes. Voilà. Bon produit pour les aînés. Mais oui, il ne faut pas les oublier ceux-là aussi. Eh non, il ne faut pas trop attarder. On m'a dit, monsieur le maire, il est élu depuis qu'il est né. Pas tout à fait, mais depuis 41 ans. Moi, je trouve que c'est un village haut perché. Qui a beaucoup de charme. Tout à fait. Qui a bien été équipé, bien soigné par les résidents de la commune. Qui mettent du plaisir à faire l'entourage de leur ferme ou de leur bâtiment. Saint-Quentin, c'est une commune de 120 habitants. Et 11 au lieu dit. Voilà. Donc malheureusement, on a connu l'agriculture dans les années 60 avec 20 agriculteurs. Aujourd'hui, il en reste deux. Voilà. Mais des gens courageux qui travaillent bien et qui ont de l'avenir devant eux. Parce qu'ils cherchent tous les moyens de faire de la production locale et de vendre local. À Saint-Quentin aussi, le tourisme, ça fonctionne bien. Il y a des gîtes aussi. Ça marche très bien. Il y a un gros gîte. Voilà. Il y a des gîtes qui sont magnifiques. Bonjour Océane. Bonjour Jean-Patrick. C'est un village de gîtes. Donc c'est un peu particulier. C'est six gîtes dans un petit hameau. Situé donc à Saint-Quentin-sur-Soxy-Lange. Ces six gîtes sont de 2 à 14 places pour un effectif de 50 personnes. Et on a également deux salles de réception. Salles collectives et réception tant pour des publics professionnels que des publics privés, particuliers pour des mariages, des anniversaires, des cuisines, voilà. Et c'est ouvert toute l'année ? Toute l'année. Et vous êtes les bienvenus. Ça a dû demander du travail mais... 30 euros. Bon ça va. Ça va. Dans l'objectif de ta vidéo, quand tu m'as demandé de parler du syndicat salaire, c'est pas que ça me dérange d'en parler tout seul mais je trouve que c'est une aventure d'équipe. Et du coup c'est important d'en parler à plusieurs et qu'il y ait au moins une partie de l'équipe pour en parler. Et qu'ils soient là. Donc les vlogs. Tari Benjamin, le RL des Acajous depuis le 1er janvier 2024. J'étais en Gaïc Dauphin Tari à Job, à 10 km d'Ambert. Et j'ai 90 mers salaires, conduits tout en pur, sur 240 hectares, deux sites et je fais une dizaine d'hectares de serrières. Bah oui, j'ai un projet, ça fait un moment que ça me turlupine, de monter, d'avoir un petit troupeau de salaires noirs d'une 10-15 vaches. Et bien bonjour à tous, donc moi c'est Jérôme Bru, je suis à Salède, une petite commune juste derrière nous là. J'ai une exploitation, j'ai une centaine d'hectares de prairies et céréales, 35-40 mers, ça fait seulement 10 ans que j'ai des salaires. Voilà, et puis Benjamin a parlé de projet, moi aussi du coup j'ai un projet qui va se concrétiser normalement sur la fin de l'année, avec l'installation de mon fils, qu'on va faire un gaïc ensemble. Moi, Franck Pradier, donc installé depuis très longtemps sur la commune de Saint-Maurice, donc à l'horizon là-bas, tout au bout. Et donc moi c'est un troupeau actuel d'une cinquantaine de mers, tout en race pure, avec l'introduction du jeûne sans cornes depuis cette année. Voilà, et puis en projet, c'est la valorisation, la totalité, donc la ferme c'est 120 hectares avec 30 hectares de céréales de vente. Donc là, le but du jeu c'est de transformer la céréale de vente en viande, donc voilà, engraisser la totalité des bêtes sur la ferme, mâles et femelles. Romain Priolet, donc c'est le gaïc de la Sagnole, donc on est à Saint-Quentin-sur-Soxilange. En gaïc avec mon épouse, avec une cinquantaine de vaches salaires, en élevage de lapins et une partie vente directe. Je ne sais pas si on a bien travaillé, mais tout du moins on a essayé de faire, je crois, ce qu'on pouvait. Du mieux qu'on pouvait. Oui, c'est ça, ça a commencé avec les géris de Michel et Marine qui ont fait aussi un gros boulot l'année dernière avec l'association, avec le syndicat, qui ont présenté au Valis un petit peu partout, que ce soit à La Volpillère, à Issoir, qui ont montré les géris. Et puis après, forcément, le départemental au Vernet qui a été marqué par une forte mobilisation d'éleveurs qui ont amené beaucoup d'animaux, beaucoup d'éleveurs. Et puis, notre petite touche de festivité avec la fresque qu'on a fait pour le passage du Tour de France. Là, je crois qu'au niveau festivité et amusement, je crois que ça a marqué les esprits. Et puis, il y a eu deux jours où on s'est bien amusé. Un avec un temple superbe. Un jour de la création. Un jour de la création. Je crois que c'était le meilleur. Là, c'était vraiment le meilleur avec oiseaux. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y avait un climat qui était horrible. Mais je crois que c'est finalement les meilleurs souvenirs que tout le monde en garde. Parce qu'on était vraiment dans la galère. Tout le monde était dans les mêmes conditions. Et puis franchement, ce jour-là, on était franchement fous à passer la débroussailleuse et la tondeuse à gazon au milieu du césalier, sous la pluie. Oui, à la Tour, cette année. À la Tour d'Auvergne. À la Tour d'Auvergne où il y a l'air d'y avoir une grosse mobilisation aussi de la part des organisateurs pour faire une belle journée et faire en sorte que ça se passe bien. Il peut organiser des concerts et faire en sorte qu'au niveau du syndicat et au niveau des bêtes, on puisse avoir un beau concours qui se passe bien dans les meilleures conditions possibles. L'important, c'est d'avoir beaucoup de monde, de beaucoup d'éleveurs. Je pense que, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais plus on est de fous, plus on rit. Même si c'est des élevages qui viennent avec une seule ou deux bêtes, c'est du moment... Un élevage quand même, c'est ça qui est le plus important. C'est ça, c'est ce qui est mieux. Voilà. Ça permet d'échanger aussi avec les collègues, on sait qu'on en est, et ainsi de suite. Au moins, on n'est pas obligé de venir avec 50 bêtes chacun. C'est l'histoire d'être présent. L'important, c'est d'être présent, de participer, de montrer la passion pour le salaire, de montrer qu'il y a des éleveurs passionnés dans le département qui veulent faire vivre la race. Et puis, le nombre d'animaux, finalement, c'est... C'est secondaire. C'est secondaire. Il m'a parlé de Besse, je ne sais pas... Ouais, à Besse, on va attendre fin août pour se retrouver. L'opportunité a été faite de participer à la fête de l'estive à Besse. Donc, les animaux qui sont autour de la ville de Besse vont monter au lac Pavin en estive pour une transhumance. Et nous, en fait, on attendra tout le public au lac Pavin pour animer l'après-midi, la journée. Et voilà, avec une petite élection de... une petite... je ne sais pas si c'est une petite... une grande élection de Miss et Mister Salaire. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'idées, comme dirait Franck. Il y a beaucoup d'idées, j'en ai toutes les minutes. Des idées, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, voilà. Mais non, quoi qu'il arrive, on travaille en relation avec le hardbook pour essayer de mettre des grandes idées en place pour 2025. On travaille aussi avec les autres associations de races salaires au niveau national pour essayer de mettre des choses en place au niveau du sommet de l'élevage, donc cette année en 2024. Et on travaille aussi avec d'autres... les autres syndicats de races du département pour essayer de mettre... de serrer les coudes et de faire des choses ensemble. 78 adhérents et voilà, il y a 18 000 vaches sur le département adhérentes au syndicat salaire. Ça stagne depuis des années, mais bon, il y a pas mal de jeunes qui arrivent là depuis 2-3 ans, donc c'est vrai que... Des nouveaux vaches, voilà, donc... C'est encourageant, je sais que la salaire reste dynamique sur le département, donc c'est vrai que c'est motivant aussi pour nous, nous qui sommes là depuis très longtemps. Alors, un seul adjectif pour qualifier la salaire pour vous ? Vous êtes obligé de commencer par moi. Ça va expliquer juste un seul mot, Guy, parce qu'elle a tellement de qualité, la fonctionnalité... Je pense que Romain, c'est la prestance. Oui, 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 en plus, c'est la maternelle. Indispensable. Le caractère, c'est le premier critère qu'il faut sélectionner. Je pense que quand elles sont au minimum sélectionnées et dociles, elles aiment l'homme, elles aiment le contact. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai, elles ne connaissent pas et elles restent là, curieuses, c'est ça. Quel coïncident de se retrouver avec ces éleveurs salaires, c'est toujours un bon souvenir ! Tout à fait, exactement. Il faut revenir, quand vous voulez. On pourra venir à la tour ? Bien sûr. Ah oui, oui. Je veux voir ça. Hôtel-Restaurant de l'Abbaye, à Sofsy Lange. C'est un ruby-manet histoire. Ah oui ? Ancien. Ancien. Vous faites un beaucoup à la caméra. Voilà. Alors, merci pour votre accueil. Merci à toi. Oui, mais c'est toujours avec plaisir et comme je dis, moi, entre passionnés, c'est toujours un excellent moment. Eh bien, c'est réciproque. Au revoir. C'est bon ? Merci à toi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada